Oyez, oyez, jantes dames et nobles d'amoiseaux, arrêtez-vous un instant et regardez, au pied de la tour Moncad d'Ortès, un combat d'épée. L'association Les Sentinelles de la Guivre invitait aujourd'hui les visiteurs à un voyage dans le temps, direction le Moyen-Âge. Marchez ! Alors l'épée, elle repart du côté de la jambe arrière. Le but de cette journée, c'est de faire découvrir l'univers médiéval aux gens. Ça peut être par l'apprentissage du combat, ça peut être par répondre à des questions sur l'histoire de l'armement, les évolutions de l'armement. Et ça peut être aussi corriger tous les petits a priori qu'on voit, par exemple quand on voit des films. Moi je peux le tenir à distance, attaquer vers le haut, le bas, et hop, il ne pourra pas m'approcher, je vais rester en sécurité, même si je n'ai pas beaucoup d'armure. Un moment ludique et éducatif qui séduit les enfants et leurs parents. Arthur, il adore le Moyen-Âge, les chevaliers, les châteaux, et du coup il a posé plein de questions qui l'intriguent et qui restera toujours impressionnant pour lui, et magique à la fois. J'aimerais plutôt avoir une lance. Tu préfères une lance ? Non, la grande épée, là, comme ça. L'espadon, la grande ? Oui, comme ça tu peux couper la lance. Ah oui ? Taille, épaules, épaules. Mercredi prochain, le voyage continue à Hortès avec un spectacle de faux conneries. Petits et grands enfants n'ont pas fini de rêver. Sous-titres par Jérémy Diaz ... ... Sous-titrage ST' 501